Musique de générique ... ... ... ... ... ... ... Life is Strange, j'allais dire. Non, ça fait longtemps que tu arrêtais, Théa, pour Fly Forever Loving You, et donc là, je viens de voir qu'il y a un nouveau chapitre, enfin, un chapitre bonus, du coup, on va faire ça, plus le chapitre 6, donc une vidéo plus longue, voilà. Ah, il y a quelques mois, dans une ville voisine. Bonnes vacances, Ivy. Ah, salut, bonnes vacances à toi aussi, Candy. On y va, ma puce ? Ok. En tout cas, tes profs ont l'air très satisfaits de toi. Elle est brillante et studieuse, résultat, excellent, qui reflète votre sérieux, je suis fière de toi. Merci. Il faudrait penser à faire les cartons, on va bientôt visiter notre nouvelle maison, d'ailleurs. On va pas faire ça la veille de Noël. Tu as raison, d'ailleurs, ils n'ont pas honte d'organiser la réunion par un prof le jour du réveil de Noël. Quoi ? Dans le lycée, comme on est dans le privé, ils font ce qu'ils veulent avec les dates. Ah, ok. Tu n'en as pas plus pour longtemps, ça va te faire... Tu n'en as plus pour longtemps, ça va te faire bizarre de quitter ton lycée, non ? Tu ne verras plus tes amis, tu devras t'adapter à ta nouvelle classe, tes cours, etc. Des amis, j'en ai pas trop, tu sais. Pour ce qui est des cours, je ne me fais pas trop de soucis. Vivement que tu changes de lycée, alors j'espère que tu te feras plein d'amis d'un nouveau. Je l'espère aussi. Mais je n'y crois pas trop, si tu en as beaucoup. Bon, allez, va te reposer un peu, histoire d'être en forme pour m'aider à tout décorer ce soir. Je ne sais même plus où se trouve le carton des écos de Noël, et puis se mettre à décorer le 24, c'est un peu inutile. On le retrouvera, allez, vas-y. Ça va partir se reposer, ses pensées se bousculant. Comment allait se passer son déménagement ? Allait-elle s'intégrer dans son nouveau lycée ? Toutes sortes de questions lui passaient par la tête. Alors qu'elle s'endormit, il décidait de lui rendre visite pour la rassurer. Ah, on joue la mère ! Ah non, Nuggets. Ça y va ? Ça y va ? Qu'est-ce que... Hein, quoi ? Je m'appelle Nuggets. J'ai déjà entendu parler de l'esprit de Noël passé ? Des Noël passés. Celui des Noël présents, et celui des Noël futurs ? Oui, je crois, dans un dessin animé ou un truc du genre. Eh ben, oublie-moi. Tout ça, c'est des mensonges. Tous ces types. Eh ben, assieds-moi, je suis l'esprit des Noël tout court. Eh ? Eh ben, je viens de te montrer quelque chose, histoire que tu ne boudes pas le soir de Noël, quand même. Suis-moi. Nous voilà dans le passé. Observe en silence, Evan ! T'en fais part, Rachel, tu vas te faire plein d'amis ici. C'est qui, ces gamins ? En silence ! J'espère... Je ne connais personne ici, à part toi, Evan. Personne ne m'a vraiment parlé depuis que je suis arrivée ici. Ben, il y a Emily et Clément, non ? On va voir Clément et Elfetir aussi ! Je ne sais pas, ils ont été bizarres avec moi. Oh, c'est parce que tu es nouvelle, ils ne te connaissent pas encore. Ça viendra. Ouais, j'espère que tu as raison. Bon, je te laisse, je dois bientôt rentrer pour ranger ma chambre avant Noël. De toute façon, je devais aller en ville avec ma mère, je me fais enfin percer des oreilles, j'ai trop hâte. Joyeux Noël ! Le présent ? Qu'est-ce qui m'a pris de rejoindre le CVL ? C'est cool d'être délégué des élèves, mais si les réunions ont lieu sur des jours comme le réveillon de Noël, moi je démissionne. Ça aurait été plus rapide si on avait eu de l'aide pour le dépouillement. Mais au moins, on n'est pas venu pour rien, on est tous les deux élus. Clément ne devait pas venir avec nous, vous nous aider ? C'est pas trop français, excusez-moi. Si, mais il a dû aller en ville à la dernière minute avec sa sœur pour acheter un cadeau de Noël à ses parents. Et Émilie, je sais pas trop. Émilie, c'est elle, elle a demandé à Alex de me prévenir qu'elle ne viendrait pas. On s'est quand même débrouillé sans aide ? C'est vrai. Où est-ce qu'on range les yandres du coup ? Ça m'avance pas, moi. Patience, jeune être humain. Félicitations à tous les deux pour votre élection. Nous rangerons le reste après les vacances. Rentrez chez vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et l'avenir écoute bien. Oh what ? Et tu as invité qui d'autre ? Ah ça fait bizarre. J'ai pas pris le temps de vérifier. Tout le monde, Clem, Josh, Bea et Lorraine ont déjà eu le présent. Lorraine viendra avec son copain. Et Thomas a répondu par un émoji plus en l'air. Ça doit vouloir dire ok à sa manière. C'est super. Et du coup, on fera ça où ? Chez elle. J'ai demandé à sa mère. Elle va l'occuper à l'extérieur. On ira se cacher chez elle. Et quand elle rentre, surprise ! Bon, on devrait faire ça vite. Et on n'est pas censé être ici pendant les vacances. Si tu n'avais pas oublié tes lunettes au CDI encore une fois, ça ne serait pas arrivé. Et puis on a les clés et autant s'en servir. D'habitude, c'est Saiwa qui me rappelle de les prendre. Je ne me suis pas encore habituée. Ah, elles sont là. Pauvre Saiwa. Avoir son anniversaire en pleine période de Noël. C'est pas cool. On y va ? Yep. Ah ! C'est quoi le genre de réel ? Arrêtez, je ne suis pas... Je suis préfère ce que je lui dis. Arrêtez, stop. Vous vous dépêchez, je fais le guet depuis dix bonnes minutes. J'ai cru... J'ai cru entendre du bruit. Je tourne à les lunettes d'Evan. Partons vite. J'espère que tu faisais simplement des films. J'ai juste hâte d'avoir... Pourquoi non ? On ne s'est pas vu, genre... Je... Et voilà, j'espère que tu passeras un meilleur Noël. Alors, je vais vous dire un truc. Je suis sur Twitter de créateur du jeu. Et donc, j'avais vu l'image de Fly 2. Et on voit totalement ces personnages qui viennent nous montrer. Donc, en fait, je pense que Fly 2, ça sera... Pas plus tard, quoi. Ouais, c'est très... C'était pas compliqué du tout, mais j'ai quand même un peu galéré. Donc, voilà. Et voilà, j'espère que tu passeras un meilleur Noël. Ne t'en fais pas, tu te feras des amis dans ton nouveau lycée. Ne doute jamais de la couleur du caleçon de monsieur... C'est-ce qui ? Le... Quoi ? De qui ? Tu es déjà habillée ? Tu dormais comme un bébé il y a dix minutes à peine ? J'ai fait un drôle de rêve. Il y avait un poussa avec des ailes et... Et quoi d'autre ? Je ne me rappelle plus, mais il était cool. Dommage que je l'ai oublié. Bon, je vais allumer le sapin. Tu veux écrire un mot à déposer sous le sapin avec les cadeaux ? Mais maman, personne ne fait ça. C'est une tradition bizarre. C'est amusant d'écrire un mot que tu aimerais qu'il se réalise pour l'année à venir. J'ai écrit que je voulais être maman le Noël d'un matin de sens. Oh, c'est mignon. Et si ce n'est pas un signe que tout est possible, ça ? Allez, vas-y. Pour me faire plaisir, tu dois bien avoir quelque chose en tête. Je crois bien. Si nous devons écrire, je me tue. Ah. C'est fini ? Fin. D'accord. Merci d'avoir joué au chapitre bonus et de votre soutien vers Fly. Fin 2018, sortie de Fly 2. Alors, on est en 2020. Allez, donc... Bah, du coup, je vais continuer au chapitre 6. Et c'est parti ! Ouh, deux filles. Salut, Saïwa ! A partir de chapitre, tu pourras changer ton crush au début de chaque chapitre. Tu pourras également parfois choisir entre plusieurs tenues. Certaines fois sans incidence et d'autres fois, cela en aura. Par exemple, certaines tenues sont nécessaires pour certaines illustrations. Tu auras une indication au moment de choisir. Mon crush ? Non, c'est toujours Evan. Toujours Evan pour le moment. Je... Comme je vous ai dit... Ah, je ne sais pas, du coup. Bon, du coup, normalement, c'est celle-là. Allons-y. Irjash a trouvé un mot dans le sac de Juliette. Qu'il n'a pas voulu dire, mais il a l'air de provenir de quelqu'un qui lui en veut. Dans la précipitation, j'ai un peu tout oublié. Que ce soit de retourner voir Clément pour son annonce, ou que ce soit d'autres. Yes. J'ai fait le tour du décès avec Josh pour retrouver Juliette et le rendre son sac. Mais il avait disparu à notre retour en celle de musique. On s'est dit qu'elle avait dû venir le récupérer et qu'on n'avait pas trop à s'inquiéter. Mais je suis prête à mener l'enquête aujourd'hui. Salut, Saïwa. Alors, quoi de neuf ? Je suis un peu inquiète par rapport à hier. Mais ça va si... Mais ça va si... Mais sinon, ça va. C'est la même chose que toi. J'ai parlé à Béatrice et elle m'a conseillé de ne pas trop insister avec cette histoire. Ah ouais ? Pourquoi ? Elle m'a dit de lui faire confiance. Quoi que tu fasses, évite de lui poser des questions directes à ce sujet ou d'en parler à qui que ce soit. Selon elle, si c'est quelque chose de vraiment sérieux, Juliette sait qu'il faut qu'elle en parle avec l'administration. Là, je vais pas bugger. D'accord, alors... Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Commence par essayer de passer une bonne journée. A plus tard. Ok. Elle est venue sur le toit dans 5 minutes. J'arrive. Hey Sky, pourquoi il m'appelle pas en mon nom de famille ? Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne te rappelles pas avoir quitté le bal avant qu'il ne finisse hier, Cendrillon ? Ah, tu parles de ton annonce, je suis désolée, j'avais au-dessus quelque chose à régler. Tu veux en parler ? Non, non, t'inquiète, tout va bien. Je ne suis pas née de la dernière plus, tu sais. Je sais quand il y a un problème. Je me suis rappelée de la conversation que Rachel et moi avons entendu sur quelque chose qui serait sur Mélanie ou un truc du genre. J'ai donc décidé de ne rien lui dire avant d'en savoir plus. J'essaierai plus tard de savoir s'il a un lien. S'il a un lien avec cette histoire. Il y en a pourtant, on continue donc. Pas de souci, Wonder Woman. La prochaine fois que tu dois sauver le monde, appelle-moi. J'essaierai la prochaine fois. Allez, crasse le morceau. Ce beau jeune homme qui est situé devant toi, Narcissis. Ah, Junie se rensever avec lui. Et désormais, au faiscelle-moi l'oeuvre, Junie, c'est... Ah ! Yes. Deux pour le prix d'un. Et dans ta classe, qui plus est... Oui ! Je suis désormais, mais ça m'appartient avec Evan Clément. La prochaine fois, la prochaine fois ! C'est vrai ? Et ouais. C'est pour ça que tu me vois courir un peu partout au lycée ces derniers temps. Ils ont accepté aussi tard dans l'année ? Il arrive que quelques semaines après, toi, tu te moques un peu du monde ? J'ai un peu galéré à faire cette phrase. C'est vrai ! Mon ancien lycée a accepté parce que je déménageais et parce que les programmes étaient les mêmes ici et là-bas. Même programme aussi, et puis comme on n'a pas d'examen de fin d'année en seconde, ils ont accepté sans problème. Bah c'est super, bienvenue ! Merci, mais voilà le petit nouveau à présent. T'as pris ma place ! Bon, bah en cours, j'ai pas trop envie d'arriver en retard dès mon premier jour à un cours. Et regarde, ça n'a pas du temps. L'histoire géo ! C'est bien moins moderne que mon ancien lycée, mais j'aime bien. Ah, le tien aussi ? Clément, alors, tu as annoncé la grande nouvelle à Saïwa ? Ça me fait bizarre de te voir ici, mais de me dire que tu viens pour travailler et pas simplement ne rien faire, ça par contre c'est bizarre. Hé, je suis très bonne élève, on verra bien. D'accord. Bonjour tout le monde, avant toute chose, on accueille un nouvel élève aujourd'hui. La prof d'histoire géo a présenté Clément avant de très vite enchaîner sur le programme du jour. Présentez un aspect de la société à être mienne chacun. Depuis, je vous laisse former des groupes vous-même, mais histoire de faire des groupes équitables, je les ai déjà préparés. Clément, vous serez avec Nabil et Rachel dans le groupe 1. Mathieu et Emilie et Antoine, vous formerez le groupe 2. Gabriel, Lisa et Manon, groupe numéro 3. Je vais être avec Evan. Groupe 3, Kounkat, Vanny, Evan et Saïwa ! Yes ! La meuf folle. Elle a fini d'annoncer les groupes. C'est là, Rachel, elle nous fait un cladage genre. Avant d'envoyer certains au salle informatique et d'autres au CDI pour les recherches. Alors, qui va où ? Si j'ai bien compris, dans notre groupe, on doit être 2 en salle info et 1 ou 1 au CDI. Evan ! Evan ! Ça ne me dérange pas d'aller au CDI tout seul, c'est un peu... Non, non, non. Pourquoi faire là-bas ? Dommage, j'aurais bien voulu qu'on est en salle info, Evan et moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés que tous les deux. Oh ! Ça me va... Non ! D'accord, alors. Moi, je voulais... Moi... En plus, là ! Moi, je voulais être avec Evan ! Comme on se retrouve... Et comme j'aurais aimé que tu te perdes... Evan ! Pardon ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est pas libre d'accès pour les 2 000 formations ? Bon, déjà, tu te calmes parce que ça se peut que t'as tout bien piges. Du coup, tu vas redescendre de ton petit nuage, là, avec ton piercing à l'oreille moche. Et ta cravate moche. Et ta chemise moche. Et ton sac moche. T'es moche, c'est tout. On vient pour travailler sur notre exposé. L'histoire géo, Madame Le Chevalier a dit que tu étais au courant. Ah ouais, j'avais oublié qu'en plus de mon travail, je devais jouer à Thomas Passion Garderie. Super, ce duop, je suis déjà fan. Alors, je te rappelle qu'on a à peu près 16 ans, donc t'inquiète, on sait se tenir. Sauf que l'autre, elle dort, là, déjà, je suis sûre. Tu as à peine 3 ans de plus que nous, je suis sûre. Là, c'est pas la question. Reste en science, c'est tout. Voilà. Bon, la démocratie est haïtienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est parti. On s'est mis à travailler sur notre exposé. J'aurais pensé que Vanille dormirait puisqu'on est à moitié plongée dans le noir, mais elle a l'air plutôt dans son élément. Ah ok, et elle a pris les choses en main, m'entendu, parce que moi, je suis nulle en histoire géo, je ne serais pas pu t'aider. Surtout que, bah, on n'a pas les mêmes programmes vu que je suis plus jeune que toi. 5 minutes avant la fin du cours, la prof est venue nous chercher pour retourner en salle de cours. Je vous laisse mettre en commun vos recherches et vous organiser. Vous passerez à l'oral lundi par groupe et dans l'ordre. Je compte sur vous. Y'a son passant dernier ! Comment on fait ça ? Quelqu'un a une heure de creux ? Ça me stresse. Pour qu'on organise exposé ou on a deux heures pour manger, non ? Oui. Moi, je ne peux pas, je suis censée aller ramener un de mes chats chez le véto à l'heure du midi. Quoi ? Ah zut ! Mais comme ça, on sera ensemble ! Vanny, tu as vraiment fait le plus gros du travail. Du coup, Evan et moi, on peut s'en occuper et te tenir informé plus tard ou par Facebook si ça te va. Si ça ne vous dérange pas, moi, ça me va. Pas de problème. Yes ! On fait comment, du coup, on va manger à la cantine et après, on va au CV ? C'est la même chose. Je dois manger chez moi comme ma soeur rentre tôt du collège, si midi. Oh, il a une petite soeur. Ça m'apprend des trucs sur lui. Je dois nous faire quelque chose à manger. Ah ! T'as qu'à venir, je... D'accord ! T'as qu'à venir manger chez moi ce midi. Comme je dois faire à manger, de toute façon, on pourra se poser dans le calme pour travailler. Ça me va. Ouais ! On va manger chez Evan ! On va voir sa petite soeur aussi ! Ça a été votre exposé, vous ? De la tarte, on a presque fini. On est avec Nabil du CVL. En plus, ça me fait penser à Nabil de Pokémon. Ça m'énerve. Je sais pas si tu vois qui c'est... Toi, ça y voit. Enfin bon, c'est aller très vite. Non, je sais pas. On se retrouve après manger pour le finir. CVL. Je t'ai déjà expliqué. Le conseil de vie lycéenne, on est délégué des élèves, Evan et moi. Il en fait partie, lui aussi. Ah ouais ! Ça doit être toujours... Ça doit pas être toujours fun, tout ça. Siwa Sky. Assez peu, t'as demandé à son bureau. Ah. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une surviante. D'accord. D'accord. Sur le moment, j'ai eu peur. Bah, 9692 choses me sont passées par la tête. En quelques secondes. C'est pourquoi ? Je te rassure, tu n'as rien fait de mal. Elle aimerait juste te parler. Je vais t'y accompagner. Je vérifie qu'elle n'est pas occupée. Elle est entrée dans le bureau de la CPE et est ressortie aussitôt. Tu peux entrer. Entendu, May. Tu me tiens au courant. Très bien, au revoir. Ah, Astrid. Merci de m'avoir ramenée, Mademoiselle Sky. Je vous laisse retourner surveiller la cour. Pas de problème. Saïwa. Vous vous demandez probablement pourquoi je vous ai convoquée. J'ai acquissé. Je vais faire très vite. Pour ne pas vous retenir trop longtemps. Vous m'avez bien aidée la dernière fois au sujet des clubs pour l'année prochaine. Une terminale déléguée du CVL. Un terminal, pardon. Je ne sais pas lire. C'est désisté. Et comme son suppléant n'est plus au lycée, je voulais simplement vous proposer de prendre sa place. Je ne sais pas si je n'ai pas le choix. Il s'agit de quelques réunions qui auront lieu d'ici à la fin de l'année et de quelques événements organisés. Je vous le propose à vous, comme je sais que vous connaissez quelques élèves qui en font déjà partie. Qu'est-ce que vous en dites ? Comptez sur moi. Non, vraiment, parce qu'en plus, il y a Ivan, donc... Oui, mais je suis partante. Vous pouvez compter sur moi. Très bien, notre prochaine réunion aura lieu lundi. Venez me voir avant si vous changez d'avis. Vous me rendez encore une fois un grand service. Je vous libère, à la prochaine. En sortant, je me suis dépêchée de rejoindre Ivan, Clément et Rachel avant que ça sonne. Ok, j'ai eu peur. Dans la précipitation, j'ai vusculé quelqu'un qui récupérait des affaires dans son cassier. Oh zut, je suis désolée. Aucun problème, fais attention en courant dans les couloirs. J'ai été témoin de beaucoup de collisions. Allez, je te rassure qu'une porte de cassier dans la tête, ça fait... Ça fait... Hein ? Je te rassure qu'une... Je te rassure qu'une porte de cassier dans la tête, ça fait mal. Allez, salut. Ok. Après que ça a sonné. Après ça, ça a sonné. Et la matinée s'est ensuite terminée. Evan et moi, nous sommes directement partis loin. Et chez lui, chez lui... Cette phrase me fait un peu trop... Pardon. Cette phrase me fait trop... D'effet et que je ne sais pas la dire. En rentrant, Evan a préparé à manger. Et on a déjeuné en vitesse avant de s'attaquer à notre exposé. Quand on s'est installé, la petite sœur d'Evan est rentrée des cours en même moment. Ouais, donc tu avais raison. Hé, je suis Marion. Je suis sur Ywa, c'est ça. Hé, il parle beaucoup de toi ! Tu veux sens le truc ? La ressource avec Evan est flagrante. En fait, c'est lui en fille. On dirait la même personne. C'est ça, enchantée. T'es vachement plus petite que je l'imaginais. Comment ça ? Non, rien. C'est surtout moi qui est grande, en fait. Toujours descend. Tu es au collège, c'est ça. En que classe. Troisième. Ok, je vais me dire, c'est en quatrième. Je me disais aussi que tu ne fais pas beaucoup plus jeune que nous. On s'est aimé ? Ok. Oh, voilà ce que j'ai trouvé au CDI. Bon courage, les gars. Je suis une meuf ! Merci. On a travaillé pendant trois beaux quarts d'heure. Avant de terminer la mise en commun et les réparations des tâches. C'est tout. C'est allé assez vite, malgré le fait que j'étais assez perdue dans mes pensées à cause du mot retrouvé par Josh. On a bien travaillé ? Ouais. Vous avez enfin fini ? Ouais. Ça va, Cy-what ? T'as l'air perp... 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 Ouais, ça va, ça va. J'ai juste plein de trucs en tête. On se code. Ça a rapport avec l'assident d'hier dans la salle de musique. Rach et Clem m'ont raconté ce qu'il a savait. Mais j'ai pas tout compris. Je fais quoi ? Parce qu'il faut pas en parler. Mais c'est bad ! Il y a sa soeur en plus. Je sais pas. Est-ce que j'ai des choix ? Ça va affecter ma... L'illustration ? Je sais pas. C'est juste la tenue. J'ai oublié. C'est pas grave. En parler. Je pense que je peux lui en parler. Je lui fais confiance. J'expliquais l'histoire du mot... Ah ouais, donc... Oh merde. Je crois qu'en fait, on n'aurait pas dû. Je vais être qui ne va pas bien de la possibilité que Mélanie soit impliquée. Après quelques conseils d'Evan comme de Marion. Mais oui, la pauvre ! La discussion est devenue un peu détendue. Soit demande de Marion, j'ai pris une photo des deux frères et sœurs. On va voir ? Oh, il est... Il est trop beau. Ah, c'est génial, la photo. Tu me passes ton téléphone que je me l'envoie ? Il faut absolument que je la pose sur Facebook. Je lui ai passé. Merci. Ils sont trop beaux. Ils sont trop émanes. Marion m'a rendu mon téléphone. En voyant l'heure, j'ai réalisé à quel point on était en retard. Evan, on devrait se dépêcher, tu as vu l'heure ? Ah oui, effectivement, allons-y vite. Salut Marion. Tu verras bientôt. Ah, vous avez de la chance, j'étais surprenant de fermer la grille. Dépêchez-vous, les taux. Chut ! Voyons ! Comment sais-tu ça ? J'ai regardé Evan quand elle a dit ça et il s'est mis à rouger. Dans la précipitation, je n'ai même pas pris la peine de la corriger. On s'est dépêchés d'aller en cours. Et run ! À la fin de la journée, je suis rentrée toute seule comme Rachel avant encore une heure d'espagnol. Ah, je me suis dirigée vers chez moi. Tu peux prendre une baguette en rentrant ? Ok. Oh, c'est beau ! Je suis partie en vitesse chercher une baguette à la boulangerie près du parc. En revenant, j'ai aperçu une silhouette familière. Juliette ! Ça y va ? J'ai tellement passé la journée à penser à tout et à rien. À la fois, je n'ai même pas pensé à ce que je pouvais lui dire. J'ai donc décidé de lui parler le plus naturellement possible. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'habites pas dans le coin, si ? Euh, j'habite pas loin de le côté du parc. J'étais partie chercher du pain. Ah, d'accord. Pain ! Après un cours, c'est dans ce donné. Je me suis décidé à orienter un peu la discussion à vers ce qui m'intéressait. Tu sais, si ça ne va pas, je suis là, tu peux me parler. Tout va bien, je te rassure. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. Mais ça va. Fake smile check ! Elle avait à la fois l'air d'être sincère et de ne pas être étonnée de mon insistance. Quoi qu'il se passe, ça doit être moins sérieux que ce que j'imagine. Bon, pas de soucis. J'y vais. Passe une bonne journée et à la prochaine. Salut, Saïwa. Toi aussi. En entrant, j'ai fait mes devoirs avant d'aider ma mère à faire à manger. Après manger, je me suis allongée dans mon lit et j'ai raconté mon interaction avec Juliette. à Dieu, je pars à sms. Tu vois, il ne fallait pas s'inquiéter. Allez, essaye de bien dormir cette fois. Comment est-ce que j'ai mal dormi ? Hier ? Ah ben... Saïwa. Saïwa ! Salut, maman. Oh, elle dort avec le t-shirt de... Que... Que... Ben nous a donné. Ah, tu es réveillée cette fois-ci. J'avais peur de devoir encore te réveiller en catastrophe comme tous les samedis. C'est vrai qu'elle a cours le samedi. Je n'ai pas éteint mon réveil cette fois-ci, c'est pour ça. Fais vite, quand même. Oh. J'ai pas osé lui dire que j'ai fait un cauchemar dans lequel Astrid et Thomas sortent ensemble. N'importe quoi. Elle n'aurait pas compris de toute façon. Mon cerveau a dû enregistrer le fait qu'ils étaient ensemble devant la grille hier. Je me suis habillée. Euh... Enfin, l'incidence. Ah. Ben non, ben toujours ça du coup. Je suis arrivée à la récréation de Deezer et j'ai cherché quelqu'un que je connaissais dans la foule, mais en vain. Avant d'apercevoir Mélanie. Ça m'énerve pour elle, tu sais. C'est pour son bien que je suis ça. Je sais, Mélanie, mais tu n'as pas décidé à sa place. J'étais allée de me faire disquette et d'écouter leur conversation, mais rien de ce que j'entendais n'avait trop de sens. Un jour, elle dispute et ses parents et elle se retrouvera seule et... J'ai l'impression qu'il s'entend trop stupide. Je sais pas. Mais tu connais Béatrice. Elle pense aux autres et pas à elle. T'as vu, j'arrive quand même à... Je sais, je sais. Comme je n'ai rien entendu d'intéressant ou inquiétant, j'ai décidé de partir et d'aller en cours. Moi, je pense plutôt que ça parle de l'amitié entre Juliette et Béatrice. Et du coup, si, c'est inquiétant. Je n'ai pas trop compris, mais du peu que j'ai pu entendre, on dirait... On aurait pu croire que Mélanie avait une âme. T'es là, je te cherchais partout et mon téléphone n'avait plus de batterie. Ah, pourquoi ? Avec Clément et Josh, on s'est donné rendez-vous au café après les cours. Tu viens avec nous ? Oui, ça me va. Evan ne peut pas venir ? Non, il devait rentrer tôt au suivi ou quelque chose du genre. Encore ? Ok. Pourquoi tu n'as pas essayé de me contacter avec le téléphone de quelqu'un d'autre ? Je ne connais pas encore ton numéro par cœur. Désolée. Pourtant, tu l'as reflué à absolument tout le monde. Juste Clément et Evan et Beatrice aussi. Et Josh, bien sûr. Et Sarah. Ah oui, aussi. N'importe quoi. Bon, c'est un peu vrai, mais c'est pour toi que je l'ai fait. Pour que tu t'intègres plus vite. Ah, et pour le café, j'ai aussi envie. Oh, vite, M. Ksiasky est très gentil, mais il déteste quand même les retards. Je veux dire que c'est le père de Thomas. J'arrive toujours pas à y croire. Après nos deux heures de cours, on est allés tous au café tous ensemble. Rachel a également invité le garçon dans son groupe et d'exposer. Ok. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé ici. Ça fait beaucoup là, non ? C'est vrai. Moi, je voulais Evan. Je m'en fous au debout. On s'est tous installés autour d'une table et on a passé comme ondes. En discutant un peu de tout et de rien. Alors comme ça, en plus d'aimer foncer dans les gens, on aime bien les chocolats chauds. Et quoi le rapport ? Je suis encore désolée. Pas de souci. Quoi, vous vous connaissez ? Quoi, tu es encore rentrée dans quelqu'un ? Tu sais, t'as peut-être besoin de lunettes. Je connais quelqu'un... Qui porte des lunettes parce qu'il a des problèmes de perception des distances. Mais non, c'est rien. Je suis juste un peu tête en l'air. J'ai reçu un SMS. J'espère que ça t'aidera. Hein ? J'espère que ça t'aidera. De quoi ? De qui ? Parce qu'il y a pourquoi tu fais cette tête. Allez, tu t'inquiètes. J'ai reçu un MMS. What the fuck ? C'est Mélanie à gauche ? Elle ressemble pas du tout à Mélanie. Elle c'est pas une pute, ça se voit. Pardon. Fin du sixième chapitre. J'ai pas eu mon illustration. Elle est où ? Mon illustration avec Evan. C'est juste la photo là avec... Vas-y, vous m'avez fait... Ok ? Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501